Salut à tous, alors après une question qu'on m'a posée, je vais faire un petit complément pour le ball save, donc ça va être très très rapide, en fait on m'a demandé comment faire pour que le plunger renvoie la bille automatiquement, j'ai déjà fait le petit code pour lancer, donc rien de bien compliqué, en fait tout simplement on va créer un timer, on va appeler safety, ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez, alors on décoche le enable, et l'intervalle j'ai mis 1000, donc une seconde, après vous pouvez jouer sur de la précision, 700, mais là c'est vraiment pour avoir la bille qui repart toute seule en cas de ball save, donc pour ça on va faire quelque chose de très simple, on va cliquer sur le plunger, et là vous allez faire, vous allez décocher lock, parce qu'il est locké de départ, et là maintenant, vous le sélectionnez, vous faites ctrl-c, ctrl-v, et vous créez un nouveau plunger, et là vous l'appelez plunger save par exemple, et la petite, une petite subtilité, donc scatter velocity, vous le passez à 100, et vous le passez en auto-plunger, et vous décochez le visible, ce qui veut dire qu'en fait, il ne sera pas visible, et ça rendra la balle, on peut le faire avec un petit cœur, mais je trouve que c'est plus simple avec un plunger, donc là ce que vous pouvez faire, vous pouvez le relocker, et maintenant dans le script, on a créé notre timer save kick, donc on l'active dans notre sub du ball save, donc ce qui veut dire que quand il lancera le ball save, qu'il créera, on lance, et on va lui demander, on va créer notre fonction du safety kick timer, donc safety kick enable, on l'éteint, et plunger save.fire, c'est-à-dire qu'on lui demande, d'éjecter la bille, donc on va voir, tout de suite ce que ça donne, en jeu, et vous verrez que ça fonctionne plutôt pas mal, après bien sûr on peut rajouter un son, de l'éjection, le bruit du plunger, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo complément, c'était juste pour montrer comment ça fonctionnait, voilà, après à vous de jouer avec le temps, si vous voulez qu'il repart vraiment tout de suite, vous pouvez après jouer avec un trigger, que dès qu'il est détecté, il éjecte, mais ça c'est une méthode simple, avec deux lignes de code à rajouter, et ça fonctionne, ça fait le boulot, allez, salut salut ! Sous-titrage ST' 501